Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment personnaliser la zone de titre d'un article bien précis grâce au thème Océan WP. Donc quand je vous parle de zone de titre, c'est cette fameuse zone ici que vous pouvez activer, désactiver et personnaliser. Donc vous allez la retrouver par défaut sur tous vos articles. Et nous allons voir ici comment faire en sorte que sur un article bien précis, on l'affiche autrement. Donc je me positionne sur mon article dans l'administration, je descends sous l'éditeur WordPress pour arriver à l'écran des réglages Océan WP. Vous cliquez sur le menu titre, et donc là vous voyez qu'on a les réglages par défaut. Donc par défaut, ça veut dire que ça reprend les valeurs que vous avez décidées dans les réglages du thème en lui-même pour tout le site. Donc vous avez la possibilité d'outrepasser vos réglages généraux sur chacun des articles et même des pages de votre site WordPress. Donc on va commencer ici, si on désactive la première ligne, en fait on va désactiver toute la zone de titre. Donc si je renouvelle la page, on va voir disparaître toute la zone. Voilà. Donc je vais l'activer à nouveau. Alors, titre, je remets par défaut. Maintenant, je vais vous montrer qu'en désactivant ce qui s'appelle le titrage, on n'aura plus que le fil d'Ariane. Je renouvelle ma page. Et donc vous voyez, on n'a plus que le fil d'Ariane. On n'a pas le fameux blog qu'on avait avant. Donc je vais venir afficher à nouveau l'ensemble. Donc à la fois la zone de titre et le titre en lui-même. Je renouvelle ma page. Et on a le fameux blog qui vient s'afficher à nouveau. Donc par défaut, tous les articles vont avoir ici dans la zone de titre. Le mot blog qui s'affiche, qui n'est pas très heureux. Soit vous le désactivez, comme on l'a vu ici. Soit vous choisissez de personnaliser. Donc vous pouvez reprendre le titre de votre article, par exemple. Titre de votre article, toujours marqué. Et vous avez même la possibilité de mettre un sous-titre. On met à jour. Et on renouvelle la page. Voilà. Donc vous voyez, titre de mon article et sous-titre de mon article. Donc pour vous montrer que ça n'agit que sur l'article en question. Donc là on est sur l'article 3. On va aller tout de suite voir côté article 2. Et vous voyez qu'article 2 a toujours le fameux blog plus le fil d'Ariane. On va voir maintenant l'article 1. On a toujours notre fameux blog et le fil d'Ariane. Donc les articles 1 et articles 2 ont les réglages par défaut. On n'a pas du tout personnalisé. Allons plus loin. Au niveau du titre. Donc on a la possibilité de modifier le style. Donc là on a un style par défaut. On a la possibilité de mettre le style par défaut du thème. Là par défaut ici c'est selon les réglages que vous avez paramétrés dans Océane WP. Et style par défaut c'est si vous n'avez rien paramétré au niveau des réglages généraux d'Océane WP. Donc vous allez voir que le titre et le sous-titre vont s'afficher à gauche et le fil d'Ariane à droite. Je renouvelle ma page. Voilà. Titres et sous-titres à gauche, fil d'Ariane à droite. Donc ça c'est le réglage par défaut du thème. C'est-à-dire que quand vous installez le thème, que vous ne touchez pas au réglage, c'est comme ça que s'affichent vos articles et surtout la zone de titre de votre article. Continuons à explorer les styles. Donc centré c'était celui qu'on a sur mon site de test. Ensuite on a centré minimaliste, qui ne va pas changer grand chose. D'ailleurs je ne vais pas vous le montrer parce qu'on ne verra pas grand chose. Grande différence. On va gagner du temps. On va plutôt choisir image d'arrière-plan. Donc vous voyez, moi j'avais mis une image pour tester. Donc je vais la conserver. Mais sinon vous avez la possibilité de changer, de télécharger une image. que vous choisissez soit de votre bibliothèque de médias, soit, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc vous cliquez sur ajouter une image. Donc je vais remettre celle-là, je ne vais pas m'embêter. Mais vous voyez qu'elle va par défaut dans la bibliothèque de médias. Si vous voulez mettre une image qui n'est pas dans votre bibliothèque de médias, comme pour l'ajout d'une image dans n'importe quel article ou page, vous cliquez sur téléverser les fichiers et vous allez soit choisir des fichiers ou glisser, déposer des fichiers dans cette zone-là. Donc pour gagner du temps, je vais rester sur cette image-là. Vous avez la possibilité de modifier la position de l'image. Vous pouvez la mettre au coin supérieur gauche, centré vers le haut, supérieur droit, centre gauche, centre au centre, centre droit, inférieur gauche, et ainsi de suite. Donc on va rester sur notre réglage, centré au centre, qui est le mieux. Alors, donc là, c'est pour si vous voulez le parallaxe ou pas. Donc je vais déjà enregistrer comme cela. Comme ça, on va voir. Donc je renouvelle ma page. Voilà. Donc vous voyez là, on a l'image qui défile normalement. Poussons un peu plus loin la personnalisation de notre image. Donc on va mettre en fixe pour avoir un effet parallaxe. Voilà, vous voyez, l'image reste fixe. Et au défilement de la souris, votre contenu monte par-dessus cette image. Maintenant, vous avouerez que les côtés noirs, ce n'est pas très joli-joli. On va essayer de remédier à cela. Retournons dans nos réglages, titre, et ça va se passer donc au niveau de la taille. Donc vous voyez qu'on a qu'on tient. Si je clique maintenant sur couvrir, ça devrait résoudre le problème. Je mets à jour et je renouvelle ma page. Voilà. Vous voyez, l'image prend toute la taille de la zone. Par contre, elle est toujours fixe pour notre effet parallaxe. Nous continuons dans les réglages de notre image. Donc on a vu couvrir et maintenant, on va voir auto. Voilà, donc là, c'est le thème qui détermine tout seul. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment pas bon. Donc là, dans notre cas, le réglage couvrir, ça va être le meilleur. Donc, on va le remettre. Alors, juste avant de remettre couvrir, vous voyez que là, on a non seulement du noir sur le côté, mais dans le bas aussi. Et vous voyez qu'ici, titre hauteur d'arrière-plan, vous voyez que par défaut, c'est 400 pixels. Donc si je remets 400 pixels à la base des 500 que j'avais saisi dans mes tests. Voilà. On voit que, bon, ça ne solutionne pas tout, mais on a un affichage qui est déjà légèrement différent. Donc vous avez la possibilité de régler à ce niveau-là. on va mettre, pardon, on va mettre, on va mettre 200, ça ne sera plus parlant. En fait, ça va être la, voilà, la taille totale, voilà. Ici. Hop, pardon. Je renouvelle ma page. Voilà, vous voyez cette hauteur-là. on est passé à 200. Donc là, du coup, l'image, il n'y a plus que sur les côtés qu'on a notre arrière-plan noir. Donc du coup, on va remettre taille, on va remettre à couvrir. et je vais vous laisser la hauteur à 200 pour que vous puissiez voir que c'est bien la hauteur en elle-même et non pas la hauteur de l'image, la hauteur, comment je dis, la zone de titre et non pas de l'image. Voilà. Vous voyez que l'image, elle est en pleine largeur, mais par contre, la hauteur n'a pas bougé. Donc, on va revenir, voilà, on va remettre 400 qui est la taille par défaut. Ici, vous avez la possibilité de jouer sur l'opacité du titre, voilà, enfin de l'image. Ça, ça va pour rendre les titres plus lisibles. Et vous avez la possibilité de changer la couleur aussi. Donc, je vais mettre une couleur, tiens, allez hop, on va mettre rouge pour que ça soit bien parlant. Je renouvelle ma page. Voilà. Donc, en fait, la couleur, ça ne veut pas la couleur du titre, mais c'est la couleur de, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, mais qui va jouer sur l'opacité, on va dire. Donc, pour bien vous montrer, on va passer, on va mettre du, une couleur bien différente, hop, titre, on va mettre, on va mettre, tiens, allez, on va passer là. on met à jour et on retourne. Voilà, vous voyez, on est passé du rouge au bleu, ici. C'est ce qui permet de faire l'opacité de l'image. Hop, voilà. et donc, si vous voulez revenir à la couleur par défaut, vous cliquez sur effacer, mettre à jour et vous renouvelez une dernière fois votre page. Voilà, on est revenu à la couleur d'opacité de départ. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et tout juste avant de vous quitter, je me permets de vous rappeler l'offre d'hébergement WordPress Planet Oster, hébergeur que j'utilise pour des sites aussi bien des sites comment je vais dire en production que des sites de test. D'ailleurs, c'est là-bas que j'héberge les sites de test avec lesquels je fais mes tutoriels vidéos. Et si vous allez dans la description de mes vidéos, tout en bas, vous trouverez un code promotion qui vous permet de bénéficier de 10% de remise sur les offres de Planet Oster, hébergeur que je vous recommande et que j'utilise tous les jours. Voilà, je dis maintenant à bientôt. Ciao, ciao !